bon hello tout le monde bon j'espère que vous allez bien nous sommes le 2 décembre j'ai déjà commencé la vidéo hier en faisant ma tenue du jour j'ai un petit problème avec la wifi donc là je vous avoue que pour faire le montage et pour publier une vidéo cette semaine ça va être un petit peu compliqué du coup je filme vraiment sans trop prévoir ce que je vais dire ou ce que je vais faire dans cette vidéo en fait je vous explique que le magasin d'occasion de vêtements dans ma ville va fermer prochainement et du coup je me suis dit avant que le magasin ferme vu que c'est quand même des bons vêtements de différentes marques qui sont à petit prix je me suis dit je vais faire une rasière pour mon livret parce que j'avais vraiment besoin de pulls de plein de choses et du coup j'ai décidé que l'événement que j'ai acheté comme ça ça vous permettra de voir ce que j'ai acheté puis je pense que c'est plus sympa de voir porter que de voir comme ça porter comme ça en fait ça changera un petit peu donc voilà aussi je voulais remercier les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire donc c'était le 29 novembre donc merci aux personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire et qui m'ont offert des choses voilà puis ma grand mère elle m'a donné les choses du coup je me suis fait une petite manicure à l'esthéticienne voilà donc ça donne ça et voilà c'est très joli après j'ai... on m'a offert une veste là je m'en suis pas encore trop... là je vais pas encore m'en servir trop le temps que je me mette en accord... en accord avec le casque bon oh je tiens à l'envers il est trop beau je suis fan de la couleur j'adore et je me dis moi faut savoir que dans le bus et tout ça au niveau des trajets j'ai quand même le mal de transport et j'avoue que avoir un casque sur les oreilles avec de la musique je pense que ça va atténuer mes problèmes de nausées dans les transports moi il y a que la musique qui me soulage pendant les transports et donc franchement je suis trop contente d'avoir eu ça franchement je me sens il est vraiment génial je suis trop contente voilà petite nouvelle fraîche en commençant bah c'est pas vraiment un vlog parce que ouais c'est pas vraiment un vlog là je vous filme pas ce que je fais de rien j'ai reçu ma gambette box aussi donc j'ai la déballée devant vous en évitant de vous montrer mon adresse en ce moment je suis très régulière sur Vinted donc n'hésitez pas à me suivre sur Vinted si vous voulez voir un petit peu je suis régulière au niveau des publications tous les deux jours je publie quelque chose je pense que c'est pour mon anniversaire peut-être j'ai un extra d'habitude je fais pas ça donc je pense que c'est pour mon anniversaire voilà la petite boîte ou peut-être pour la collection de Noël ça se peut aussi on va regarder les sorts mais il me semble ah sympa il me semble que tous les ans l'année dernière j'avais eu le droit à un bijou et il me semble que là c'est un fard à paupières mac je vais pas le déballer je vais vous le montrer comme ça parce que c'est quand même de la marque c'est la marque mac je sais que la marque mac c'est quand même de la bonne qualité voilà franchement je suis contente que ça me fait super plaisir et il me semble que la gambette box quand c'est les anniversaires des personnes et bah on a toujours le droit à un petit cadeau en plus de la gambette ah voici oh voilà ça se présente comme ça très sympa j'ai fait tomber mon collant que je vais garder pour Noël voilà à paillettes ou que je vais mettre pour le genre d'élan je verrai bien très sympa ça brille alors moi je vous avoue qu'au niveau des paillettes je suis pas trop la fille qui va porter des paillettes en mode boule la facette vous voyez oh oh il y a encore une boîte là ah sympa il y a encore une petite boîte là je vais éviter de tout casser là je sais pas trop c'est quoi alors je vous avoue que je sais pas du tout ce que c'est je découvre en même temps que vous j'ai vu que ma gambette devait arriver bientôt et je pensais pas la... en fait je pensais la voir la semaine prochaine je vous l'avoue donc on va regarder peut-être sur le côté ah d'accord ok c'est une petite pince alors moi je vous avoue que je suis pas trop la fille qui va porter des pinces mais potentiellement il va peut-être y avoir moyen de avec une petite queue bah là genre je fais une queue il y a peut-être moyen de 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 mettre la pince parce que là c'est quand même une très grosse pince non mais franchement je suis je vais pas les déballer mais je suis très contente je suis vraiment satisfaite de la box là ça me fait vraiment super plaisir et là sur le côté ils ont déjà fait un spoiler de la prochaine box voilà mais là c'est ça se voit que c'est vraiment pour les fêtes franchement c'est très sympa je suis super contente franchement du noir à paupières MAC j'en ai pas je dois en avoir peut-être 2-3 produits MAC mais c'est une marque qui coûte tellement cher que moi je franchement j'y balance pour recevoir des fards à paupières gratuits on va dire bon après je paye l'abonnement donc voilà toi gratuitement moi je suis pour franchement mais du coup voilà pour la dame de box alors aujourd'hui j'étais ce matin j'étais au sport et là on voit sûrement que je commence la vidéo à part hier que j'ai fait ma tenue mais je pense que cette semaine ça va être beaucoup ça en fait ça va être beaucoup des présentations de tenues je vous avoue que j'ai pas grand chose à vous raconter je vais pas me mettre devant la caméra pour faire semblant de raconter des choses alors que j'ai rien à raconter je pense que ce sera plus intéressant pour vous de montrer mes tenues potentiellement les coulants que je porte et tout ça vous faire des petites tenues bon je suis pas qui va dire ah c'est Noël partout dans les vidéos je suis pas comme ça du tout mais je vais vous présenter des petites tenues hivernales automnales voilà donc voilà c'est le début de la vidéo donc écoutez je vous dis à tout de suite pour vous et puis à plus tard pour moi allez tous t'es là tu peux pas te faire t'es là c'est quoi t'es là donc c'est quoi vous vous dire t'es là j'ai pas vu t'es là t'es là t'es là t'es là plus la jupe j'en ai eu pour 10 euros en tout l'ensemble 10 euros ce qui me coûte le plus cher à part les bottes bien sûr ce qui me coûte le plus cher sur moi là à cette heure ci c'est les gambettes voilà c'est mes collants qui me coûtent le plus cher dans l'ensemble que j'ai là c'est clairement c'est les collants donc pour vous dire voilà ça vaut le coup clairement du coup voilà donc là c'est la deuxième tenue que je peux vous montrer que j'ai acheté d'occasion il y a trois jours en arrière du coup donc là je me suis préparée il est environ 17h15 je pense je viens de finir de me préparer je me suis lavé à 14h30 je crois j'ai fait mes trucs sur internet j'avais des trucs à faire sur mon téléphone je suis contente parce que j'ai fait un envoi vintage la semaine dernière c'était un livre à envoyer la dame a bien reçu le livre elle est très satisfaite elle m'a mis un 5 sur 5 sur mon Vinted donc je suis vraiment contente parce que en l'espace de 15 jours et ben j'ai eu deux 5 sur 5 enfin deux étoiles du coup deux notes avec 5 étoiles et des bons commentaires donc je suis vraiment contente que ben on sait que les personnes sont satisfaites et que mes affaires que je me sers plus vont être bien servies auprès des personnes à qui j'envoyais les les affaires du coup voilà donc je suis contente mais je suis vraiment contente d'avoir un retour c'est important pour moi petite nouvelle je pense que je vous le dire je penserai pas vous le dire dans les jours qui vont venir mais très bientôt mardi j'ai dentiste aussi martedis et je vais normalement si tu vois bien j'aurai ma prothèse pour ma dent donc je ne serai plus sans dents voilà à part pour dormir ça va être une prothèse à enlever matin et soir mais bon je pourrais quand même manger avec comparé à la prothèse que j'avais avant ce sera beaucoup moins galère voilà donc les nouvelles fraîches du coup là je vais vous laisser donc ce soir c'est soirée pizza avec une copine et puis on va aller voir on me gorgueille moi aussi n'est pas du coup voilà du coup je vais vous laisser qui va écouter à plus tard pour moi puis à tout de suite pour vous tous regardez moi ça depuis de la neige c'est dingue c'est les premières neiges nous sommes aujourd'hui nous sommes le nous sommes le 3 le 3 décembre et il neige c'est dingue et il neige bien en plus 1 dis donc waouh c'est une petite information comme ça on se pèle les miches il fait trop froid je me pèle le cul voilà c'est l'information du jour nous sommes dimanche et donc il est environ midi 15 voilà je me sors de la baignoire j'ai pris j'ai fait mes soins je suis restée dans la baignoire pendant une heure donc j'ai fait mes soins j'ai fait mes soins du visage j'ai fait mes masques et tout j'ai pris du temps pour moi et sachant que demain je retourne en formation je me dis c'est bien de prendre soin de soi avant de retourner en formation surtout que je suis dans une grande une moi j'ai pas trop l'habitude avec les voitures partout et tout enfin je sais qu'en fin de semaine quand je rentre de l'endroit où je suis en formation j'ai pas l'habitude moi j'habite dans un endroit calme et donc j'ai pas l'habitude des voitures et tout et du coup je me sens seule en fin de semaine en fait alors que je me lave tous les jours bien sûr mais là j'avais besoin de faire des soins et tout ça pour me sentir bien propre pour tenir toute la semaine même si à mon avis je pense pas que je vais être au centre de formation à peine deux fois dans la semaine à mon avis enfin apparemment ça va être du visio toute la semaine donc voilà donc j'espère vraiment que l'internet sera remise normalement la wifi est remise cet après-midi en milieu d'après-midi si tout va bien bien sûr parce que ça fait trois semaines que ça dure quand même donc j'espère parce que là je fais des vidéos mais en fait je sais pas quand est-ce que je vais monter les vidéos du coup au niveau du livre je suis actuellement en train de lire ce livre là voilà ça fait maintenant ça doit faire trois semaines que je l'ai commencé bon il y a une petite semaine où je vous avoue que je l'ai pas lu j'ai pas lu beaucoup et là en l'espace de deux jours j'ai lu 60 pages donc j'avance bien je suis à la partie 4 c'est une très belle histoire j'aime beaucoup le fond de l'histoire c'est même si j'ai pas encore fini franchement c'est une histoire qui me plaît vraiment et voilà j'ai vraiment hâte de voir le dénouement on va dire de l'histoire et je suis contente de l'avoir en petit exemplaire parce que je me dis que cette semaine quand je serai à la gare là je l'ai pas à côté de moi mais j'ai le petit format de poche donc je pourrai continuer mon livre même si j'ai pas le grand format sur moi j'aurai le petit format donc là je suis à la partie 4 comme ça ça va me faire un point de repère pour moi continuer demain matin donc voilà puis j'aurai mon casque pour écouter la musique en route donc normalement je suis dans de bonnes conditions pour que mon retour en formation se passe bien alors attention j'adore ma formation mais moi c'est le trajet en fait à faire prendre le bus et tout même en voiture je suis malade impression j'ai vraiment le mal de mer enfin le mal de transport et du coup je suis malade et du coup je me dis au moins le casque durant le trajet dans les transports ça va me détendre et ça sera beaucoup moins difficile on va dire et du coup voilà donc du coup hier j'ai donc je vous avais dit je reste avec une copine ce soir et donc on a mangé pizza au 4 hommages voilà et après on a été voir Hunger Games au cinéma franchement j'aime beaucoup cette saga Hunger Games j'adore c'est vraiment un film qui me plait vraiment j'aime beaucoup en plus il y avait l'actrice celle qui avait le rôle principal Lucy Gray l'actrice et bien elle jouait dans Bretty Little Liars si je ne me trompe pas dans la prononciation une série qui a duré environ 4 saisons je crois enfin moi je me suis arrêtée à la 4ème saison c'est une série qui m'a versée pendant que j'étais en place au RHB médicamenteux je regardais au moins 4 épisodes par jour sur Netflix et c'est vraiment cette actrice je la trouve magnifique et franchement je suis contente de l'avoir vu dans un autre rôle que le rôle qu'elle avait dans Bretty Little Liars franchement j'ai adoré puis on la voit beaucoup plus enfin elle doit être un petit peu plus jeune mais on la voit plus en tant qu'écolière on va dire on la voit vraiment dans un vrai rôle et je trouve que son rôle vraiment dans Hunger Games c'est vraiment une autre découverte on va dire voilà c'était vraiment j'aime beaucoup cette actrice et je la trouve vraiment trop belle en fait je serais un homme je vous jure que ça serait le style de femme qui pourrait me plaire bref je la trouve vraiment magnifique elle a vraiment un charisme c'est incroyable en fait et du coup voilà mais tout ça pour dire le film était bien très bien joué par les acteurs et tout mais en fait je trouve vraiment qu'il faut être accroché quoi on montre pas ça à des enfants de moins de 12 ans c'est pas possible même moi il y avait des scènes j'étais obligée de me cacher les yeux parce qu'il y avait du sang il y avait des pendus et c'était vraiment... voilà mais le fond de l'histoire était bien de toute façon les Hunger Games moi j'adore ça donc je les ai pas en DVD mais je pense que si un jour on me dit que Harry Potter n'existe plus je pense que je ferais une autre collection et ce serait la collection Hunger Games car ouais et j'aime beaucoup sauf que c'est un peu sanglant parfois voilà du coup voilà pour hier et donc là ce matin hier ma mère n'était pas là pour manger, elle n'était pas à la maison et comment vous dire que Obie à chaque fois qu'il arrive ce genre de situation que ma mère ne mange pas Obie ce qu'il fait c'est qu'il voit que ma mère n'est pas là et qu'elle ne mange pas et bien Obie va attendre après ma mère pour manger c'est une sorte de respect pour lui je pense il attend après ma mère pour manger et le truc c'est que ma mère n'allait pas rentrer hier soir enfin si elle est rentrée mais elle est rentrée tard le soir et puis du coup elle avait déjà mangé ailleurs en fait et du coup Obie n'a pas mangé et du coup ce matin il avait son ventre qui faisait des bloubloups Obie m'a rejoint à côté de moi pour faire des bloubloups et j'ai cru qu'il allait vomir et du coup il m'a réveillé à 6h30 il est resté à côté de moi pendant que je finissais de dormir enfin dormir c'est un grand mot parce que du coup il m'a réveillé mais genre à 7h30 on s'est levé et je lui ai dit bah viens on va manger mais pendant une heure j'ai galéré à lui donner à manger j'ai fait manger 4 vaches qui rient avant petit à petit boucher par boucher parce qu'au début il ne voulait pas manger parce que sinon il allait vomir donc le temps que son estomac se remette en place et après pour vous dire je lui ai donné un plat qui est contenu pour lui mais au début j'ai du lui donner à la cuillère comme un vieux vous voyez les vieux qu'on nourrit en Ehpad et bah c'était la même chose sauf que je faisais ça avec mon chien en fait il n'y a que comme ça qu'il a accepté de manger et à la fin enfin il a fini sa gamelle donc et bon à chaque fois c'est toujours la même situation s'il voit que ma mère ne mange pas et bah lui ne mangera pas mais du coup le lendemain il n'est pas bien voilà donc voilà il est au Nouvelle Fresh donc j'ai passé environ une heure à donner à moi une heure et demie peut-être pour vous dire j'ai déjeuné je me suis levé à 7h30 et j'ai déjeuné à 9h donc voilà du coup voilà et après bah j'ai lu un petit peu mon livre et après bah j'ai été prendre mon mal voilà donc bah écoutez là c'est je ne sais pas ce qu'il faut en être pour la suite du vlog j'attends de savoir au niveau de la connexion mais du coup là je vous ai montré troisième tenue que j'ai eu en achat d'occasion donc en tout j'en ai pour 11€ en la tenue pantalon plus le plus le plus c'est un cache-cache et le pantalon c'est un petit habit bon je trouve qu'il n'est pas très chaud pour un pantalon je pense que c'est plus un pantalon de printemps-été je pense la matière c'est pas une matière que j'ai l'habitude de prendre comme on va dire mais du coup voilà donc écoutez bah je pense que ça va être à plus tard pour moi puis à plus tard pour vous et correctement bon nous sommes le 5 aujourd'hui on est le 5 décembre je suis désolée hier je vous ai pas pris bah déjà c'était la reprise de la formation et ensuite ensuite j'ai comment dire j'ai voulu en fait ce que je voulais faire à base des bases je voulais vous filmer ma tenue du jour donc c'était bah du coup le soir en rentrant de la formation et comment vous dire qu'en fait la tenue du jour elle est partie à la à la à la comment dire à la comment vous dire que j'ai été malade dans le bus et que quand je vous dis malade c'est vraiment malade alors euh comment vous dire que j'ai baptisé tous les vêtements comment vous dire que j'ai baptisé tous les vêtements voilà parce qu'en plus dans le bus à ce temps ci il y a beaucoup de monde et quand tu es malade dans le bus enfin quand moi je suis malade à ce moment là précis de cette journée c'est pas beau à voir c'est vraiment pas beau mais limite je vous jure j'ai du me vider le corps tellement j'ai envie pour ne pas être vulgaire je vais pas vous donner les détails mais pour vous dire j'ai en fait quand euh je suis descendu du bus d'ailleurs j'ai eu vraiment peur parce que j'étais vraiment pas bien rien que d'en parler ça me vraiment pas bien je suis descendu du bus j'étais à côté de la casa il y avait les pompiers qui étaient au balcon j'étais mais en fait j'étais en deux on va dire j'étais vraiment pas bien je me suis dit il fait noir ils me verront pas mais j'étais j'étais tellement pas bien que je me suis dit s'ils me voyaient ils vont venir me ils vont venir me voir pour demander si je vais bien mais vu qu'ils faisaient noir j'ai eu la chance ils m'ont pas vu je suis rentrée chez moi j'ai enlevé mes vêtements la tenue du jour je l'ai pas faite parce que c'était pas possible en fait c'est pas possible d'être malade comme ça et donc bah je me suis changée je me suis mis je me suis mis au seul truc que je me suis fait c'est me laver le visage du coup voilà pour le pour le petit récapitulatif donc hier c'était la reprise des cours donc du coup j'ai comment dire j'ai j'ai cherché donc c'était la reprise des cours donc j'ai été en formation et du coup voilà la vie passe du coup je suis partie à 16h et je suis partie quoi enfin voilà c'est franchement en plus le pire c'est que je sais que je me disais ouais avec le casque la musique et tout ça ça va passer j'espérais sincèrement c'était le but c'était le but recherché pour pour c'était le but vraiment recherché quand on m'a offert ce casque là c'était pour éviter que je que je sois malade mais en fait non en fait en fait j'ai pas été malade pour l'aller mais pour le retour de là où j'ai été bah la route était en fait la route c'était pire qu'une montagne russe vous voyez on monte avec les rails qui qui tremblent et ben c'était ça en fait plus les virages plus le temps de merde sachant que en cours il y avait pas le chauffage durant toute la journée donc je pense que le tout plus la fatigue ça a fait euh c'est bon 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 une étude de documents il y avait deux pages à lire sur un sujet et en fait en gros et ben le sujet on va débattre dessus cet après midi en visio et j'ai de la chance parce que je suis contente parce que là franchement c'est un sujet que j'ai déjà vu dans le passé quand j'étais en association le sujet concerné ben c'est déjà un truc que j'ai pratiqué on va dire quand j'étais dans mon ancienne association et même là encore dans les associations de sport et ben il y a ce genre de sujet on va dire pour pas dire de quoi parle le sujet donc du coup ben je suis contente parce que enfin c'est un truc que je connais déjà en fait donc je suis contente au moins c'est c'est voilà je vais pouvoir donner mon avis sans problème je pense pendant le visio et je pourrai aider les autres à comprendre on va dire donc du coup voilà bah écoutez j'ai commencé il était 9h10 il est 9h30 voilà voilà donc je me dis c'est parfait je vais pouvoir par contre je vais faire un truc super intelligent c'est que je pense que je vais aller imprimer les documents donc j'irai les chercher dans la journée voilà comme ça ben là je pense que je vais faire du coup je pense que je vais faire un petit peu de montage du coup parce que là j'ai commencé le montage le montage de j'en suis je crois que je vais commencer le montage pour le dimanche donc comme ça je vais faire un petit peu de montage et puis je vais pouvoir continuer tranquillement le la vidéo voilà bah écoutez ben je pense que je vais faire ça le montage je vais m'envoyer les mails le mail pour avoir les documents sur papier parce que moi je vous avoue que j'aime pas travailler quand on fait un visio je préfère avoir les documents quand on fait une étude de documents et qu'après il y a un visio ou que pendant le visio on doit étudier les documents je préfère avoir les documents sur papier je vous le dis sincèrement parce que sinon sur l'ordinateur je les ai collés comme ça là on voit ma grosse tête à la caméra donc personnellement ouais mais non d'ailleurs je sais même pas si la caméra elle marche donc comme ça c'est réglé j'espère que le micro marche sinon ça va être un petit peu galère mais du coup voilà bah écoutez voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc c'est bon j'ai fini de lire il est 9h39 c'est parfait écoutez je pensais que j'allais être en retard que j'allais devoir courir aujourd'hui mais en fait non ça va être tranquille donc c'est impeccable voilà bah écoutez à tout de suite pour vous puis à plus tard pour moi dans la journée je pense je vous montrerai ma tenue et j'ai des produits terminés à vous montrer voilà allez à tout de suite pour vous tchuss Hello bon nous sommes le mercredi 6 décembre je pense que vous pouvez le voir là-bas donc du coup hier j'ai fait des petits achats j'ai acheté des produits dont j'avais besoin donc il y a un shampoing extra doux il y a la crème lavante et il y a le Helmex écoutez je vais aller me laver mais je tenais quand même à vous montrer les nouveaux produits parce que là je vais utiliser celui-là aujourd'hui je vais m'en servir et après les autres je vais m'en servir un peu plus tard dans la semaine mais je tenais à vous les montrer parce que j'ai rendez-vous après et vous comprendrez vite pourquoi j'ai rendez-vous voilà allez tchuss il est environ 10h20 je dirais je vais me préparer vraiment vite fait je vais me faire un petit maquillage je vais discuter oui bien sûr bref avec vous donc je ne sais pas si vous allez me voir donc j'ai rendez-vous après je pense que j'ai clôturé avec ça j'ai un rendez-vous après et donc voilà il est à peine 10h j'ai un peu le temps de me préparer vite fait on va dire là je suis en train de mettre mes deux produits rousés donc il faut mettre 4 gouttes d'huile bon là je vous avoue que j'en ai mis un petit peu beaucoup donc le but c'est de repulper et de faire un effet ouais j'en ai vraiment mis beaucoup c'est vraiment de faire un effet repulpé naturel c'est la gamme la rosée je l'aime beaucoup et franchement c'est vraiment des produits génial et franchement c'est très rapide à appliquer et donc rien que de mettre ça le matin je vous dis sincèrement moi quand je suis en formation je mets ça le matin et puis bah ça quoi je ne cherche pas à mettre autre chose voilà bon là je vais me maquiller vite fait parce que j'ai un peu de temps et donc pareil j'ai le produit de la gamme de la rosée aussi donc c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup donc après j'ai rendez-vous ok je me maquille en l'espace de 10 minutes et après j'y vais voilà je suis au niveau de la tenue du jour alors je ne sais pas si vous me voyez là c'est la jupe que j'ai eu d'occasion voilà donc je ne sais pas trop si on va me voir et là je vais me maquiller vraiment vite fait les yeux mais quand je vous dis vite fait c'est vraiment vite fait je ne vais pas faire un truc de ouf voilà c'est vraiment une très belle palette que j'aime beaucoup ça fait environ un an que je l'ai voilà ouais elle est très belle et donc je vais vraiment faire un petit truc tout vite fait avec un peu de mascara donc en bas je mets vraiment un petit blanc donc je fais toute la paupière donc le fard il s'appelle Allure donc je vous avoue que je n'ai pas l'habitude de me maquiller dans cette partie de la maison d'habitude je me maquille dans la chambre de ma mère donc je vous le dis sincèrement donc je n'ai pas trop l'habitude de me maquiller de me maquiller ici je vais mettre un peu le fard à paupières Rebelle au niveau de la couleur je ne vois pas trop ce que ça donne parce que je vous avoue que là je suis à contre-jour avec... avec comment dire... avec le... avec le... avec le jour et puis avec les lumières de ma chambre donc je suis un petit peu à contre-jour et pour finir je vous dis vraiment c'est vraiment maquillage à l'arrache je vais mettre le roc le petit violet là pas trop foncé j'ai envie de me maquiller vous le verrez là rapidement mais aujourd'hui un petit tournant on va dire un petit changement qui va se passer et du coup j'avais envie de me maquiller pour l'agression donc voilà c'est vraiment léger c'est vraiment... c'est rapide mais j'adore cette palette cette palette elle est vraiment géniale je l'aime beaucoup je ne sais pas pourquoi je parle comme ça tu vois mais je parle quand même comme ça tu vois je n'en sais rien ne me demandez pas pourquoi je parle comme ça on dirait une débile mais c'est pas grave je veux dire à l'endroit où je vais... alors moi je sais c'est pas bien de faire ça mais moi j'aime bien me mettre... déborder un petit peu au niveau du mascara j'ai horreur de ça et je trouve vraiment que c'est vraiment trop en fait déborder un petit peu sur le côté pour faire un petit effet mais vraiment pas trop tu vois donc du coup voilà je vais remettre un petit peu de mascara quand même parce que là je vous avoue que c'est... à côté il y a plein de mascara et de l'autre il n'y en a pas donc ça fait un peu rond plan plan j'adore le petit bruit là qui a fait pas comme ça les petites bulles écoutez aujourd'hui c'est la dernière journée du vlog j'ai clôturé ce vlog là vers midi je pense oula j'ai terminé le montage j'en ai foutu partout j'en ai vraiment foutu partout c'est une catastrophe donc du coup voilà bon j'ai un peu débordé je vous l'avoue mais bon je vais mettre un petit peu alors la méthode du coton est-ce que ça fonctionne ou pas je ne sais pas et je ne suis pas convaincue mais bon je vais essayer quand même bon écoutez je vais reprendre j'en prends après mon rendez-vous mais là j'avais envie de vous partager un petit peu une petite routine un make-up avec cette palette que j'apprécie vraiment j'ai acheté il y a quelques mois en arrière chez mon esthéticienne qui me fait les ongles qui me fait les sourcils je vous en avais déjà parlé au jour mais du coup ouais franchement j'avais envie de me maquiller pour l'occasion et donc du coup voilà bah écoutez à tout site pour vous je vais à mon rendez-vous et vous verrez le changement directement je pense bah dès que je rentre donc du coup à tout site pour vous il y a plus tard pour moi à tout à l'heure je vais me mettre dans ce sens là attendez je vérifie parce qu'en fait je vous explique en gros j'ai voulu faire une vidéo et en fait et ben ça faisait flou du coup ça fait que j'ai parlé dans le vide bon du coup je reviens du dentiste donc il est midi 15 et donc je vous disais tout à l'heure ouais il va y avoir un petit changement et c'est pour ça que j'ai eu besoin de me maquiller c'était pour fêter le changement on va dire le tournant dans ma vie et donc comme vous pouvez le voir je pense bah ça y est c'est bon j'ai à nouveau je n'ai plus de trou dans ma bouche j'ai j'ai ma dent j'ai eu rendez-vous à la dentiste et donc la dentiste m'a mis ma dent voilà et donc bon je suis vraiment contente c'est vraiment un changement dans ma vie et donc et donc c'est pour ça que je me suis maquillée au matin c'était vraiment pour fêter le tournant et donc je suis vraiment contente il y en a ils vont dire ouais mais Marion tu sais on s'en fout si t'as un trou à la place dans la bouche et tout ça mais moi je vous dis sincèrement je ne le fais pas pour le regard des autres je le fais pour moi parce que déjà pour manger je vous raconte pas c'est trop un trou en plein milieu de la bouche comme ça c'est vraiment galère pour manger c'est pour mon estime de soi personnelle en fait j'ai voilà c'est je suis quelqu'un qui aime beaucoup sourire et je vous avoue que je me suis fermée au niveau sourire je me suis fermée pendant pendant tout ce temps où j'ai eu mes problèmes de bouche je me suis fermée je n'osais plus trop sourire et du coup ça fait que inconsciemment ça ça commençait bah je commençais à être un peu désagréable parce que quand on sourit pas forcément inconsciemment bah on se crispe et et ça commence à enfin physiquement on est plus souriant c'est plus agréable à regarder et indirectement ça joue sur le moral du coup j'ai été au dentiste et donc je suis condamne parce que là c'est un grand tournant dans ma vie on va dire c'est un grand tournant dans ma vie parce que faut savoir là pendant quelques années pendant deux ans entre entre le comment dire le dentiste le neurologue les séances de thérapeute et autres rendez-vous que j'ai eu pendant pas mal de temps de temps pendant pas mal de temps je vous avoue que c'est un grand tournant pour moi dans ma vie parce que là tous les rendez-vous ça y est c'est fini en fait là c'était vraiment le dernier rendez-vous maintenant dentiste j'aurai rendez-vous quoi dans un an à peu près à la même période que mon neurologue donc je me dis là sur le plan médical bah ça y est je suis tranquille je peux continuer ma vie comme tout le monde en fait et donc je suis vraiment contente c'est vraiment un grand tournant et en plus là au niveau bah au niveau le dentiste on va pas se leurrer le dentiste ça coûte cher donc je vous avoue que sur le plan finance moi ça me ralentissait beaucoup j'avais toujours peur de bah de manquer d'argent ou autre et donc je vous avoue que là je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses sur d'autres projets financiers là je vous avoue que j'ai déjà mon idée en tête depuis maintenant quelques mois depuis que je sais que je vais avoir ma dent en 2024 j'essaye j'espère réaliser un projet et donc je suis contente parce que je vais pouvoir me concentrer là dessus et quand ce projet sera réalisé on va dire que ça sera aussi un tournant une réussite pour moi personnel et donc voilà donc du coup voilà c'était pour vous montrer la dent mon sourire le changement et donc voilà donc je voulais faire les produits terminés mais bon je me dis j'ai encore deux trois produits à terminer donc je vous ferai les produits terminés un peu plus tard dans un autre vlog là je vais clôturer le wiki vlog comme ça je finis le montage et je pourrai diffuser la vidéo dans l'après midi donc voilà bah écoutez j'espère que ce wiki vlog vous a plu l'air de rien on a tenu une semaine tous ensemble donc voilà j'espère que ça vous a plu alors surtout n'hésitez pas à liker ma vidéo mettre des commentaires commenter en privé euh envoyer des messages aussi n'hésitez pas à aller faire un tour vous abonner à ma page Vinted au cas où ça peut intéresser certaines filles qui regardent de cette vidéo n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Vinted que j'ai mis en barre d'info là normalement par là et n'hésitez pas à vous abonner si quelque chose vous plaît n'hésitez pas à acheter je suis assez rapide au niveau des envois et en plus apparemment toutes les fois où j'ai fait des envois ça a plu donc là j'ai eu trois fois des notes et trois fois j'ai eu des 5 étoiles donc je suis vraiment contente et c'est vraiment un petit passant et j'aime bien voilà donc du coup voilà bah écoutez je clôture le vlog comme ça ça sera pas trop long pour vous à regarder et pas trop long pour moi à monter et du coup je vous dis à bientôt ciao salut